Voix-en Thibault, pour les infos du sport, je suis le président du foot de Val d'Aron, le président des vétérans de Val d'Aron. Alors quel est ton sentiment après ce beau tournoi vétéran organisé par votre club ? Eh bien disons un grand sentiment, il y a encore des ballons qui volent, un grand sentiment de satisfaction, vraiment un très très bon niveau technique, un très très bon état d'esprit, aucune histoire, une participation intense de tous nos adhérents, de nos sponsors, pour l'arbitrage, pour la buvette, pour l'accueil, donc vraiment que des satisfactions, je pense que la preuve en est, toutes les équipes sont nous remerciées, donc vraiment une très très belle journée, un très bon état d'esprit, des beaux finalistes, avec le BRC qui a battu l'équipe de Pontarlier en finale sur le score de 3-0. Donc vraiment merci à tous, et je n'oublie surtout pas les sponsors, dont Super U qui nous a aidé énormément dans notre démarche. Alors cet après-midi, quand même, des joueurs renommés au plateau, avec des anciens de Sochaux quand même ? Oui tout à fait, on peut les remercier, une attention toute particulière aux anciens pros du FC Sochaux qui sont venus nous rendre visite et jouer, et donc animer le spectacle, donc on les remerciera de leur présence, 6 anciens pros, vraiment très sympas, emmenés par Mika Elzabe, et je tiens à remercier aussi pour l'organisation technique du tournoi à des invitations, Greg Tournoux et Ludo Chaillet. Eh bien merci. Merci à vous. Bon sentiment pour les affaires du sport avec Greg Tournoux, un joueur du BRC. Quel est ton sentiment après ce superbe tournoi gagné par le BRC ? Le sentiment c'est que la victoire c'est bien, c'est pas le plus important, c'est que ce prix a toujours une super ambiance, ce tournoi c'est un truc qui doit donner l'esprit de mon idéalité, de revoir des anciens qu'on n'a pas toujours l'occasion de voir avec tous les emplotements de chacun, donc voilà, c'est l'esprit du tournoi, c'est l'esprit du tournoi, ça c'est encore, aujourd'hui ça s'est encore produit comme ça, donc c'est super, et il ne faut surtout pas changer ça, après le BRC, c'est nous tant mieux, ça serait un homme, ça serait bien aussi, donc voilà, principal c'est l'ambiance de la journée. Aujourd'hui quand même les anciens du Etétocha Montbéliard qui ont fait beaucoup le spectacle quand même. Oui, d'ailleurs on tient vraiment à les remercier, parce qu'ils ont vraiment été sympas, de venir, c'était des grands noms, donc pour des joueurs qui n'ont jamais joué comme des vies comme ça, c'est un super souvenir aussi, donc vraiment j'ai vraiment à les remercier, parce qu'ils ont vraiment joué le jeu, et c'est très sympa pour eux, et c'est très bien pour l'année prochaine. Eh bien merci. Bon sentiment pour les Involus Porsche, avec le gardien de Val d'Aron, des éducateurs, alors quel est ton sentiment après la victoire 4 à 1 face au très très bon M.C. Sechaud Montbéliard ? Eh bien très très bon genre de chalet, parce que le gardien, un petit chalet pour moi, mais très très content. Oui, parce que bon, dans le M.C. Sechaud Montbéliard, il y a des noms quand même Isabelle, c'est quand même des noms francs-moutois, et des grands joueurs. C'est un honnête, des jeux excellents, on adore, donc on mettra ça l'année prochaine, puis la soirée n'est pas terminée. Alors, j'ai fait pas mal de matchs, je pense que tu mets le héros au niveau des gars d'un but du tournoi. Ça je sais pas, c'était pas prévu que je joue aujourd'hui, donc je perds une panée, mais là j'ai fait plus de trois matchs. Eh bien merci.